Alors tout le monde, alors aujourd'hui je vous ai fait ce look-ci. Donc c'est un look qui est quand même, moi je trouve, très extravagant, très flash. Si vous avez besoin de ce genre de look pour une soirée ou juste parce que vous avez envie de porter ça, même si c'est de jour, ben c'est parfait, restez avec moi, je vous montre comment recréer ce look-ci. On commence aujourd'hui en appliquant un primer pour les yeux, donc une base pour les yeux. Ensuite, j'applique une poudre libre fixante pour fixer mon primer. Si vous en avez pas, prenez une ombre à paupières qui est très pâle et puis ça va faire amplement l'affaire. Je commence en appliquant une couleur de transition, donc un beige ou un brun qui est très pâle et puis j'applique ça dans le creux de ma paupière mobile. C'est ça qui va nous aider à estomper super bien les autres couleurs. On commence avec les couleurs flash. Alors je prends un bleu turquoise de la palette et puis j'applique ça au coin interne de mon oeil et au coin externe et j'essaie de rattacher au creux de la paupière mobile. Inquiétez-vous pas si c'est pas parfait parce que de toute façon on va appliquer d'autres couleurs pour bien estomper. Ensuite, je prends un bleu très foncé de la même palette et puis j'applique ça pour donner de la profondeur, donner de la dimension. Donc je l'applique au même endroit que j'ai appliqué l'ombre à paupières bleu turquoise, mais j'en applique beaucoup moins, beaucoup plus modérément. Et puis là, ça va être super important de bien estomper. Ensuite, je prends un beau violet de la palette. Et puis j'applique ça au même endroit, mais légèrement au-dessus. Donc je m'en sers encore une fois comme si c'était une couleur de transition, mais cette fois-ci beaucoup plus foncée. Dernière couleur flash. Alors j'ai pris un rose très flash de la même palette. Et puis je l'applique encore une fois un peu plus au-dessus que le violet que je viens d'appliquer. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, alors c'est pour ça que je voulais ajouter un peu de rose. Si vous en avez pas ou vous voulez pas en mettre, c'est très correct aussi, ça va être super joli. Ensuite, j'ai appliqué encore une fois la même ronde à paupières, le bleu turquoise, le premier qu'on avait appliqué. Parce que je trouvais qu'il avait perdu son intensité. On le voyait plus très bien, alors j'ai décidé d'en remettre. Ensuite, je prends une couleur champagne de la palette. Et puis je la mélange avec du métamorphix de l'isoitier. Si vous en avez pas, ça pourrait être une brume fixatrice de maquillage ou encore de l'eau. Donc ça va donner beaucoup plus d'intensité à notre ombre à paupières. Maintenant, c'est le moment de finir l'estompage, mais super bien. En même temps, on peut réintensifier les endroits où on trouve qu'il manque d'intensité. Alors comme moi, je vais réappliquer un tout petit peu de bleu très foncé, puis de mauve. Donc tout dépendamment de quand j'estompe, si je trouve qu'il manque un peu d'intensité ou non, j'en ajoute. Maintenant, je prends la couleur la plus pâle de la palette et puis je m'en sers pour éliminer sous l'arcade sourcilière. Pour ce qui est du radicil inférieur, je vais prendre le bleu turquoise et j'applique ça partout. Je prends le violet du début aussi et j'estompe. Pour estomper encore plus facilement, vous pouvez prendre un pinceau qui est propre, un pinceau pour estomper évidemment, et puis estomper. J'avais oublié de vous dire que j'ai déjà mis mon fond de teint. Oups! Puis maintenant, je pense au cache-terme, donc mon correcteur. J'applique ça en forme de triangle parce que je veux donner beaucoup de lumière en dessous de mes yeux parce que c'est un look qui est très chargé. Alors, puis j'ai l'air très fatiguée en ce moment, donc allez, on applique beaucoup de correcteur sous les yeux. J'estompe mon correcteur avec mon éponge à maquillage humide. Puis ensuite, je reprends le fer à paupières ronde qu'on avait déjà utilisé et je m'en sers pour estomper encore plus. Puis j'allais oublier de fixer mon correcteur. Alors, je mets de page, je fixe ça. Ensuite, j'ajoute un point de lumière au coin interne de mes yeux. J'applique aussi du mascara. Donc, évidemment, avant j'ai recourbé mes cils parce que mes cils sont tellement droits. Alors, je les ai recourbés et j'applique le mascara. Mon mascara était vraiment à sa dernière fois. Alors, j'ai essayé d'en mettre et d'en mettre, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, vous appliquez bien votre mascara. Moi, pour les besoins de la cause, plus tard, je vais appliquer des faux cils. On passe maintenant aux sourcils. Alors, moi, j'ai pris ma palette de Smashbox. Mais prenez n'importe quel crayon pour les sourcils ou phare pour les sourcils que vous préférez. Je me suis dit, c'est la totale. Donc, on fait un maquillage super intense. Je vais faire un peu de contour aussi, mais je vais quand même légèrement sur mon contour. Alors, l'important, c'est de chercher le creux sous la pommette. Et bien, à partir de là, on fait une ligne qu'on estompe. On y va très légèrement, c'est vraiment ce qui est important. J'en ai appliqué aussi un peu sous la mâchoire. Vous ne le verrez pas, mais j'en ai aussi appliqué au temple, donc partout sur le contour de mon front. Parce que sur photo, c'est beaucoup plus joli. Parce qu'on a tendance à perdre les effets de profondeur. Donc, on vient les redessiner. Ensuite, une poudre bronzante, donc très importante. Moi, je continue avec la même palette parce que c'est celle que j'avais sous la main. Et donc, je prends aussi l'illuminateur de la palette. Et je l'applique au point habituel. Pour le blush, aujourd'hui, j'ai fait un petit mélange de teintes roses. Donc, je voulais aller rechercher le rose qu'on avait appliqué dans le creux de la paupière mobile. Donc, je trouvais que ça allait être très joli. Et puis, si vous trouvez que vous en avez mis un peu trop, alors comme moi, vous pouvez prendre votre éponge à maquillage humide et puis estomper légèrement. Ça fait super bien. Surtout, si vous avez appliqué votre fond de teint avec l'éponge, vous allez voir, c'est magique. Pour les lèvres, j'ai décidé de prendre quelque chose de très naturel. Donc, un beige. J'ai aussi pris un gloss pour les lèvres. Il y avait des pigments mauves, roses. Alors, je trouvais que ça allait rechercher le fard à paupières roses qu'on a appliqué dans le creux de la paupière mobile. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, alors j'ai décidé d'appliquer un peu de mon cache-cerne au centre de mes lèvres pour donner plus de dimension. Je vaporise un peu de brume fixante parce que je veux que mon maquillage dure très longtemps, même si, en fait, après la vidéo, je vais me coucher. J'avais presque oublié d'appliquer mon crayon col noir à la partie interne supérieure et inférieure du ras des cils. Ça donne un regard très intense. J'ai décidé de prendre la même couleur champagne de la palette. Puis, je l'applique au centre de mes lèvres pour donner plus de dimension et faire un rappel avec mes yeux. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser sur mes réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de faire like pour la vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501